Il y a quelques mois, j'ai volé sur Singapour Airlines. Et quelques jours avant mon départ, ils m'ont envoyé un courriel. C'était très gentil. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais manger. Et ils me proposaient le menu. J'étais en classe économie, mais ils me proposaient le menu. Et je pouvais choisir. Je me voyais déjà en train de rêver entre une entrecôte ou des côtes d'agneau. Le but, c'est de m'assurer à ce que mon choix de repas soit disponible pour moi lorsque l'on va me servir à bord. Ça s'appelle Book the Cook. J'ai bien aimé ça. Réserver le chef. En novembre dernier, j'ai volé sur United Airlines. Une expérience un petit peu différente. Et trois jours avant mon départ, ils m'ont envoyé un courriel me rappelant que les cartes de crédit ne sont pas acceptées à bord. Pour payer, il faut avoir sa carte de crédit d'enregistrée sur leur application. On ne peut payer que sur leur application. Mais on devait non pas commander le repas, mais on devait commander les snacks. C'est-à-dire que je devais choisir ce que je veux manger comme sandwich. Est-ce que je veux des chips ? Des choses comme ça. Trois jours avant mon départ, je ne sais pas quel genre de chips je vais avoir envie de manger ou quel sandwich je vais avoir envie de manger. Et puis, en plus, on s'entend que des snacks à des prix très prohibitifs. Ça ne me tentait pas vraiment. Donc, ce que j'ai fait, je n'ai rien commandé. Et puis, je me suis acheté des choses à l'aéroport. Et puis, je les ai emmenés dans mon sac. Et j'ai mangé ce que j'avais le goût de manger une demi-heure avant de monter dans l'avion. Pas trois jours à l'avance. Leur but, c'est de s'assurer à ce qu'ils aient assez de snacks à bord pour tout le monde. Mais je ne comprends pas parce que c'est une opportunité de faire de l'argent. Plus ils vendent de snacks, vu qu'ils ne sont pas gratuits, les pretzels gratuits, ça fait longtemps qu'on ne les voit plus. Plus ils vendent de snacks, plus ils vont faire des revenus. Donc, remplissez-les vos chariots de snacks et vous vendez-les. Mais ce n'est pas de nous faire les commander à l'avance et de nous prendre le minimum parce que vous allez perdre des ventes et il y a des passagers qui vont se retrouver sans rien parce qu'ils n'ont pas commandé à l'avance et puis ils pensaient qu'ils pouvaient payer en carte de crédit ou au moins acheter à bord. Donc, je n'ai pas vraiment compris la manœuvre de United Airlines. Un point pour Singapour, zéro pour United.